bonjour à tous j'espère que vous avez passé un excellent week-end bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 29 août on démarre par du football avec les nouvelles tuniques de l'équipe nationale du sénégal à moins de trois mois du coup d'envoi de la prochaine coupe du monde puis m'a présenté officiellement le maillot extérieur du sénégal que les joueurs d'alun sicé porteront au cata du 20 novembre au 18 décembre à l'occasion de la coupe du monde cette tunique de couleur verte avec des détails en jaune au milieu sans s'importer le numéro et le logo de la fédération sénégalaise de football en bande rouge qui rappelle les couleurs du sénégal la tunique est créée et fournie par puma équipementier des lions du sénégal depuis maintenant plusieurs années le deuxième match de la première journée de l'édition 2022 du tournoi de l'ufo a des moins de 20 ans a vu ce dimanche dernier le sénégal signé une large victoire face au ciné national de la guinée 3 1 les lions se lancent leur compétition par un succès devant leurs voisins libéral soudan a ouvert le score avec les réalisations de malin bai et sur les membres basse les lions se remportent aussi le premier match et reste provisoirement l'une heure du groupe b devant le cap vert vainqueur de ce match contre les libérias 2 1 le libérias et la guinée sont classés respectivement troisième et quatrième ce tournoi de l'ufo a de la zone a des moins de 20 ans se déroule du 28 août au 11 septembre 2022 en montagne cette compétition ayant vu des matchs qualificatifs à la prochaine coupe d'afrique de cette catégorie prévue en 2023 en égypte en mercato récordisé par plusieurs formations notamment en Turquie où il était en discussion très avancée avec un pensionnaire de deuxième division Bouli Julio Sambo a finalement décidé de rejoindre le 8 atlantic club le départ de l'international sénégalais Bouli Julio Sambo ne semble plus qu'une question d'heure l'attaquant des lions jusqu'ici avec la sélection locale pour les besoins des éliminatoires pour le prochain championnat d'afrique des nations se dirige vers le maroc en effet selon nos informations le haut meilleur de la ligue 1 sénégalaise est attendu ce matin à Cazamblaka au Maroc pour passer sa visite médicale et dans la foulée régler les derniers détails de sa prochaine arrivée ce retour de mort de situation de dernière minute le virgolton attaquant des lions devrait ensuite rejoindre ses coéquipiers de la tanière au Mali où ils joueront la marge retour des éliminatoires pour chan contre la guinée avant de rejoindre définitivement le club marocain champion en titre et par d'ailleurs vainqueur de la dernière édition de ligue des champions 4 hauteur d'un bon début de saison avec le fc metz la menge pourrait quitter la moselle dans les derniers jours du mercato le fc metz va-t-il laisser filer l'un de ses meilleurs atouts en ligue 2 cette saison et dans sa course pour un retour dans l'hélice cela pourrait arriver à le départ de membres de la mengez l'hélice sénégal qui réalise un bon début de saison en championnat se rétend le viseur de deux clubs allemands en effet d'après les informations de l'équipe mayens et stuttgart respectivement 7e et 12e de l'hélice après quatre journées apprécierait particulièrement le profil de l'ancien génération foot hauteur de deux buts et deux passes décisifs en cinq matchs ligue de cette saison blamin gay et sous contrat au fc metz jusqu'en 2024 du basket maintenant coupe du sénégal d'âme on connaît l'affiche de la finale l'asc ville de dakar complète l'affiche de la finale elle a perdu devant du 44 54 c'est le club de derkele qui a remporté le premier ticket des ballons a éliminé saint-lui bc avec une deuxième victoire 5 en 6 cas en 9 ce dimanche en demi-finale retour c'est une qualification historique pour le club l'asc ville de dakar et des ballons vont s'affronter en finale c'est tout pour aujourd'hui l'actualité continue sur nos plateformes digitales on se dit à demain inshallah le site numéro un du sport au sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur ios et android retrouvez l'actualité du sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone football langue basket sport de combat athlétisme et bien d'autres disciplines toutes les statistiques des championnats sénégalais les matchs les résultats les classements à suivre en direct sur votre application bus sport